Bonjour à tous, merci d'être si nombreux à vous connecter pour ce webinaire de rentrée, notre premier atelier de la transformation publique. En effet, depuis presque 40 ans, notre cabinet, Eurogroup Consulting, est engagé dans de nombreuses missions de transformation du secteur public. On essaye de prendre régulièrement part à la réflexion, notamment au travers des rencontres de la transformation publique que nous organisons depuis plus de 10 ans, les RTP, parce que nous aussi nous aimons les acronymes. C'est une conférence annuelle qui s'adresse prioritairement aux décideurs publics pour réfléchir et dessiner avec eux, en toute modestie, les pistes de ce que pourrait être la transformation publique de demain. Et les RTP fondés petits, on inaugure aujourd'hui le premier atelier de la transformation publique qui va nous faire réfléchir ensemble, pendant une heure, à une thématique d'actualité sur la base de retours d'expérience et d'expertise partagée. Aujourd'hui, on a choisi de traiter du sujet de l'intelligence artificielle. Souvent pris sous l'angle technique uniquement, nous sommes convaincus que l'intelligence artificielle est d'abord un sujet de transformation majeure du secteur et du service public. Les différentes composantes sont parfois explorées de façon silotée. Or, une intelligence artificielle à l'échelle délivre sa pleine valeur, vraiment si elle est prise comme un continuum, de la donnée dont elle va prendre sa source au service IA dans lequel elle s'incarne et ensuite dans le service métier qui va servir le public. Le potentiel de l'IA semble assez évident pour la sphère publique, pour le secteur public. Elle doit permettre d'avoir des services plus souples, plus pertinents, d'améliorer la relation avec les usagers. Elle doit permettre d'améliorer l'efficience, d'améliorer les synergies entre les acteurs au bénéfice des usagers, des agents et des citoyens dans leur ensemble. Mais pour prendre en compte toutes les composantes nécessaires à l'utilisation d'une IA à l'échelle, elle entraîne forcément une évolution profonde du service public et un questionnement nouveau. Quel cadre de confiance mettre en place pour avoir une IA éthique, souveraine, citoyenne ? Quel accès à la technologie ? Quel accès aux moyens de fabrication des solutions IA à travers un modèle industriel adapté ? Quel partenaire allait chercher, public ou privé, pour accélérer, pour partager ? Comment accéder à la donnée, bien sûr ? Quel accompagnement de la montée en charge des compétences et des expertises nécessaires à l'utilisation en intelligence artificielle ? Quel accompagnement de la transformation des organisations induites par l'IA ? Quel investissement financier ? Bref, quelles orientations stratégiques le service public doit-il prendre pour ne pas rater le virage de l'IA ? J'ai le grand plaisir d'accueillir trois intervenants qui ont accepté de venir témoigner et de débattre avec nous. Mélisa Viraud, directrice du programme Connaissance des territoires du groupe La Poste, programme qui vise à renforcer la capacité de décision et d'action locale des entreprises et des collectivités au travers de solutions qui vont mixer services numériques et interventions humaines et qui sont fondées sur la donnée territoriale. Michel Cotura, adjoint au DGA Offre de Service, en charge du pilotage des programmes et de la maîtrise d'ouvrage de Pôle emploi, et directeur du programme Intelligence emploi, programme qui installe l'intelligence artificielle comme levier d'accélération du retour à l'emploi durable. Et enfin, Dominique Pont, directeur général de la clinique Pasteur à Toulouse et responsable ministériel au numérique en santé, défenseur de l'innovation en santé, en particulier sur les champs de la relation patient-professionnel de santé et des nouveaux modes de management fondés sur la confiance et centrés sur l'humain, il est responsable stratégique de la transformation numérique en santé en tant que collaborateur du ministre. Encore un grand merci à tous les trois d'avoir accepté de participer à cet échange. Et pour introduire cet atelier, je vais céder la parole au député Éric Bottorel qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Monsieur le député, en juin 2020, le Premier ministre vous confiait une mission relative à la politique publique de la donnée qui a donné lieu à votre rapport pour une nouvelle ère de la politique de la donnée qui fait désormais référence. Sans IA, sans data, pas IA plutôt, pourquoi est-ce si crucial pour le service public et comment y aller ? Merci beaucoup. Merci, Cécilia, de votre mot d'accueil. D'abord, c'est une riche idée de faire cet échange le 13 septembre, c'est le lendemain de l'anniversaire d'Eliott Anderson, pour ceux qui se souviennent de la matrice. Alors, je ne sais pas si on va être dans la matrice ou en dehors de la matrice, mais il aurait 50 ans si cet homme vivait vraiment. Mais ne sait-on jamais, peut-être vit-il vraiment. Vous l'avez rappelé, il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, le Premier ministre m'avait confié la mission qui évoquait les sujets d'open data, de données d'intérêt général et d'intelligence artificielle. Alors, ce n'est pas le monde à part de l'intelligence artificielle, parce que l'ostature de cette mission était entre autres composée de Renaud Vedel, le coordinateur national de notre stratégie intelligence artificielle, et il a pris une place tout à fait précommodérante dans cette mission, complétée par Stéphanie Comte du Hub Data Hulse, et on verra tout à l'heure l'intimité qu'il peut y avoir et la proximité qu'il peut y avoir des enjeux, à la fois sur le stockage, l'accessibilité, le partage de la donnée au service de l'intelligence artificielle. Mon propos introduitif n'a pas vocation à répondre à l'ensemble des questions que vous avez posées, je pense que ce sera le rôle des intervenants de tout à l'heure, dont vous avez souligné les qualités, mais je veux bien revenir sur quelques éléments qui sont nés des réflexions issues des travaux que nous avons menés. Quand je dis nous, c'est à la fois Renaud, Stéphanie, moi-même bien sûr, et les dix inspecteurs issus des différents corps d'inspection qui complétaient l'équipe. D'abord, vous l'avez dit, pas d'IA sans data et la proximité de ces enjeux sont tout à fait clés et on verra que sur le champ de la donnée, qu'en matière de standardisation, en matière d'interopérabilité, en matière de format, il y a des enjeux tout à fait clés. Si on prend le sujet à part entière de l'intelligence artificielle, que ce soit pour la puissance publique ou pour le secteur privé, le constat qu'a pu faire la mission, finalement, c'est des constats que l'on connaissait un peu, mais qui ont permis probablement depuis, et je reviendrai dans la fin de mon propos sur la façon dont les choses ont été faites depuis la fin de ce rapport et les premières initiatives qui ont été portées, mais ça a permis d'identifier un certain nombre d'axes clés de progrès et d'innovation possibles. Le sujet des hubs, il est dans la continuité du rapport de Cédric Bellani, qui est aussi un rapport qui est surtout un rapport de référence pour l'intelligence artificielle, et on a vu au travers de ce rapport combien il était nécessaire de pouvoir mettre à disposition ces infrastructures pour que derrière, ceux qui cherchent, ceux qui innovent, puissent accéder à ces données. Alors, on est parti sur une option, à défaut d'avoir eu quelque chose de parfait jusqu'à maintenant, c'est celui, finalement, d'entraîner les secteurs, les verticales, et de pouvoir faire héberger ces hubs. Certains nombres, vous les connaissez, le Hub Data House, par exemple, on parle aussi de l'Education Hub, mais vous avez aussi des acteurs du privé, je pense notamment à mon ami Cole, qui fait surgir un certain nombre de ces hubs. Ce qui nous paraît fondamental à nous, la mission, c'est qu'on ne recrée pas, finalement, des silos, là, on souhaitait les faire disparaître. Il est donc, quelque part, un peu clé d'imaginer que l'émergence de ces hubs se fasse dans une logique aussi d'interopérabilité. Les enjeux de demain, on le voit à la lumière de ce qui s'est passé sur la pandémie, vont nécessiter probablement de mettre en concurrence, en compétition, en relation, des jeux de données issus de secteurs dont on ne peut pas prédéterminer à l'avance qu'ils vont être utiles à la résolution d'un problème. C'est la fameuse part de sérendivité qui existe dans le numérique en permanence et qui fait que vous ne pouvez pas prédéterminer d'avance que, finalement, vous n'aurez pas besoin de données environnementales pour traiter votre sujet, vous n'aurez pas besoin de données de mobilité pour traiter votre sujet. Encore une fois, la pandémie nous démontre que des données de mobilité, des données sociales, des données environnementales peuvent être clés. Je ne reviens pas sur le sujet, par exemple, des qualités des eaux et de l'assainissement qui ont pu éclairer un certain nombre de phénomènes et qui ont elles-mêmes induit des politiques publiques. L'interopérabilité, c'est clé au niveau des systèmes d'information. C'est probablement clé aussi demain pour les enjeux d'intelligence artificielle. La qualité de la donnée, la standardisation de la donnée, ce qu'on appelle le FER, si on prend l'acronyme qui convient, c'est-à-dire à la fois son accessibilité, en même temps son interopérabilité, son caractère réutilisable, sont tout autant d'éléments sur lesquels la puissance publique devra imaginer demain que si elle doit bâtir quelque chose qui ressemblerait à la standardisation de la donnée, alors elle doit correspondre à ces critères en premier lieu pour éviter des phénomènes qu'on a connus, que nous continuons de connaître, qui font que finalement, si on ne définit pas bien la qualité de la donnée, elle sera soit trop granulaire, soit pas assez granulaire, et que par rapport à un cas d'usage donné, finalement, on aura des éléments qui ne seront pas réexploitables par une intelligence artificielle, parce que trop pauvre d'un côté, ou d'un autre côté, beaucoup trop fin par rapport à la performance de l'algorithme. Donc un vrai enjeu et un vrai pilier sur ce qu'on pourrait qualifier comme étant la standardisation de la donnée. Un autre élément sur lequel je veux insister, c'est celui de l'expérimentation et du cadre réglementaire avec lequel on peut accéder à des jeux de données. Et en l'occurrence, des jeux de données, par exemple, qui concernent les données personnelles. Si je fais court, que peut-on voir depuis 20 ans ? Il y a 20 ans, il y a eu un mouvement vers la libération de la donnée, l'ouverture de la donnée, et on était encore dans l'hiver dans l'intelligence artificielle, mais il y avait déjà ces enjeux de l'open data. La Grande-Bretagne était en tête, elle répondait à une promesse qui n'était pas évidente à matérialiser, qui était celle finalement contribuée au PIB des pays, et à créer de la richesse, et UK, d'autres pays de grande puissance occidentale, se sont organisés pour libérer la donnée. Ça a été le mouvement libératoire, avec les premiers textes de référence et quelques initiatives qui ont été portées. Ensuite, on a été un peu rattrapé par quelques affaires de leaks, de sécurité, de problématiques de domination d'un certain nombre d'acteurs, qui ont conduit à des réflexions, finalement, qui étaient des réflexions de l'encadrement de la libération de cette donnée, et qui a donné là aussi lieu à des textes, et il faut s'en féliciter quand ils sont en plus de rang européen, parce que ça permet d'harmoniser les pratiques au niveau d'un continent qui doit compter dans la compétition internationale. Mais le retour de bâton ou le retour de levier a plutôt été favorable, finalement, à des éléments ultra protecteurs ou très protectionnistes, voire très sécurisants, y compris par rapport à des risques présumés, parfois surestimés, probablement, qui ont été vécus comme une contrainte pour l'innovation. Aujourd'hui, on ne distingue pas dans la phase expérimentale ou dans la phase opérationnelle l'accessibilité, par exemple, à des données personnelles. Là aussi, la Grande-Bretagne s'est dotée d'un outil autour d'un système de bac à sable qui permet, avec une certaine souplesse, finalement, de discriminer la phase expérimentale de la phase opérationnelle de sorte qu'on puisse lancer des initiatives autour de ces données, de ne pas décourager les chercheurs à les exploiter qui en ont terriblement besoin et de ne pas les inviter, finalement, à aller chercher vers d'autres territoires qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus, en tout cas, libéraux sur le sujet. Et ce sujet de Sandbox me paraît tout à fait clé. Il fait partie de dispositifs qui existent déjà dans notre droit et qui mériteraient d'être exploités de manière plus soutenue et plus poussée encore, notamment au travers du champ des données personnelles. Il y a des expérimentations, enfin, il y a des choses qui ont été levées, y compris dans notre droit ou dans nos règlements encore tout à fait récemment. Je pense à des choses sur le climat qui sont dans ces orientations-là. Il faut continuer de les pousser. À ce stade, et parce que c'est un propos liminaire, il ne s'agit pas pour moi de couvrir tous les sujets et j'aurai le plaisir probablement de réintervenir tout à l'heure dans le cadre de vos échanges. Et comme je n'ai pas déclenché mon chronomètre, je ne sais pas tout à fait quel est le timing si je suis déjà trop gourmand. Il reste trois minutes. Non, à ce stade, que me réjouir d'avoir les talents que vous avez pu réunir aujourd'hui pour traiter de ce sujet. Il y a devant nous et pour notre pays des enjeux tout à fait fondamentaux pour la fonction publique et pour le secteur privé à recourir à l'intelligence artificielle. Prenons le cas de l'économie. Vous avez aujourd'hui des expérimentations autour d'un dispositif qui s'appelle le signal faible, par exemple, un signaux faible dans l'espèce, qui permet de détecter en amont un certain nombre de défaillances à venir d'entreprises. Il est tout à fait clé que plutôt que d'avoir un pilotage où on rencontre son comptable une fois par an qui vous explique ou pas la façon dont il a bâti votre bilan et comment vous pouvez exploiter à partir de votre bilan des signaux sur votre cash flow ou sur d'autres choses qui vous donneraient des indications sur la santé ou pas financière de votre entreprise en dehors du ressenti que vous avez du nombre de clients qui franchissent le pas de votre porte si vous êtes un commerce ou des bonnes commandes qui arrivent sur votre boîte mail si vous êtes une entreprise. On voit qu'il y a des enjeux qui sont tous affectés pour avoir un pilotage beaucoup plus fin rassurer les entrepreneurs et les créateurs d'entreprises et pérenniser un certain nombre de ces innovations. Ça, ça existe au niveau évidemment de la puissance publique ou semi-publique puisque je sais les chambres considèrent parfaitement impliquées dans ces domaines. Donc l'intelligence artificielle ce n'est pas un objet à pas du monde de la donnée ce n'est pas un truc qui, même s'il ne tient pas aujourd'hui tout à fait toutes ses promesses par rapport au regain d'intérêt qu'il a pu susciter il y a 3 ou 4 ans rempli aujourd'hui d'émissions. On parlera certainement sur le champ médical des performances en matière d'imagerie médicale mais ce n'est pas parce qu'on est des performances sur l'imagerie médicale que l'intelligence artificielle va remplacer tous les oeuvres dans le système de santé et dans les parcours de soins des patients. Donc voilà, la table ronde elle va être passionnante parce qu'elle va être une pierre à l'édifice supplémentaire des réflexions qui sont les nôtres que ce soit le public que ce soit le privé que ce soit les acteurs de certains facteurs pour nous permettre de prendre les bonnes décisions les bonnes orientations mais je veux insister sur un point c'est que le rapport il a été rendu le 23 décembre l'année dernière et qu'il y a déjà beaucoup de recommandations qui ont été mis en oeuvre par l'exécutif que je salue le travail d'Amélie de Montchalin notamment en charge de la transformation de la fonction publique qui a à cœur à la fois de lancer des initiatives qui permettent d'un point de vue organisationnel de poser les bases de ces évolutions et en même temps de prendre date avec les textes de loi à venir je pense que le texte 3D plus qui va arriver s'il a fait 4D à une époque mais qui emportera avec lui des recommandations des principes comme on a pu l'avoir dans la loi pour une république numérique nous aurons dans la loi de 4D des éléments extrêmement forts qui permettront demain de lever un certain nombre d'anguilité celles qui restaient celles qui subsistaient et puis charge à d'autres demain d'aller continuer de déboussailler donc bonne table ronde à toutes et toutes mais je ne vous quitte pas Merci beaucoup pour ce propos introductif et n'hésitez pas à intervenir comme bon vous semble on va démarrer cette table ronde je vais demander à chacun des intervenants qui ont accepté de témoigner aujourd'hui de nous raconter la place que l'IA est dans vos organisations respectives comment vous vous y êtes pris pourquoi pour qui Michel je vous laisse ouvrir le bal volontiers volontiers vous m'avez présenté assez rapidement je suis Michel Coturin donc je vais vous parler d'une aventure pour l'emploi en charge de la direction du programme intelligence emploi aujourd'hui c'est un programme qui est censé porter à l'échelle l'intelligence artificielle au sein de Pôle emploi porter à l'échelle l'intelligence artificielle bien entendu pour renforcer l'émission de Pôle emploi et puis augmenter les chances au programme d'emploi et sur le retour à l'emploi donc on a un enjeu très très fort sur les potentialités d'intelligence artificielle dans le temps l'intelligence artificielle à Pôle emploi c'est une aventure qui a commencé en 2013 ou 2014 qui continue à se dérouler sur 4 saisons puisque c'est par exemple la première saison c'était la saison de l'exploration deuxième saison la saison de la prise de confiance la première saison c'est la saison du passage à l'échelle c'est la quatrième saison et devant nous c'est la saison de la maturité c'est-à-dire la saison où on installe l'intelligence artificielle de façon pérenne dans les dispositifs si je reprends ces 4 saisons l'exploration c'est une phase 2013-2017 sur laquelle on a plutôt une approche assez technique assez portée par notre directeur des systèmes d'information qui commence à regarder quels sont les potentiels de l'intelligence artificielle qui commence à explorer les cas d'usage qui commence à installer quelques compétences qui installent des lacs de données qui installent un certain nombre de composants de base en s'appuyant sur une maturité en termes de l'intelligence artificielle que pour termes de l'intelligence artificielle il faut déjà avoir passé quelques stages de maturité en termes de l'intelligence artificielle et de numérique c'est vraiment ce que ça nous fait d'après c'est des marques impassées donc ça nous a permis de réaliser un certain nombre de cas d'usage et de vérifier les potentialités de l'intelligence artificielle mais on était sur des niveaux assez modestes on a fait des expérimentations sur les potentialités d'emploi on a fait des expérimentations sur les salaires etc on a resté sur la différence et on aurait pu rester un certain temps puisque l'étape d'après qui était l'étape d'après qui est consciente c'est que c'est régulialiste dans ce sujet indirectement puisqu'on a été sollicité pour répondre aux rapports pour le questionnaire qui a été admis à l'équipe et pour répondre à ce questionnaire on a mis beaucoup d'acteurs autour de la table qui faisaient justement ces expérimentations et ces technologies mais ces acteurs-là qui sont les amis autour de la table s'a aperçu qu'on faisait beaucoup de choses si sur l'admé si sur les algorithmes si sur certains certains permis mais que c'est beaucoup de choses même si elles nous donnent une idée du potentiel n'impactaient pas réellement le niveau de service n'impactaient pas réellement le niveau de service qui n'impactaient pas donc on avait cet instinct naissant de dire que l'intelligence artificielle peut nous apporter beaucoup sur eux mais c'est la conclusion que l'on a mis en train du questionnaire c'est si on veut faire l'intelligence artificielle il faut changer de tête ça a été testé systématiquement de faire des postes de faire des pistoles etc il faut se poser la question de comment l'intelligence artificielle j'aime pas le terme de l'intelligence artificielle ça n'existe pas combien des composants de l'intelligence artificielle dont je vais faire parler comment ces composants de l'intelligence artificielle peuvent transformer assez profondément le service que l'on rend et qu'est l'accélérateur au pays et là on attaque la saison du passage à l'échelle et cette saison du passage à l'échelle a commencé par une capacité à convaincre en interne que ça avait un temps et la nécessité d'avoir des financements assez importants pour passer à l'échelle il y a quand même une dimension qui va en faire extrêmement importante pour le terme d'intelligence artificielle et là on a l'État a joué un rôle extrêmement important parce qu'il y avait les financements dans le cadre de l'État ils ont cautionné un projet qui était un programme de financement sur lequel il y avait des financements en conséquence qui nous ont permis non pas d'embrasser quelques cas d'usage mais d'embrasser l'ensemble de la démarche autour de trois axes d'usage qui sont faciliter le travail du conseiller en gagnant en efficacité en gagnant en efficacité en certains sujets comme les maîtres par exemple faciliter la vie des entreprises en proposant des diagnostics autour des offres série de pourvois d'une offre de la capacité à qualifier une offre par rapport à un marché les sujets autour du demandeur d'emploi qui sont des diagnostics qui sont des préconisations qui sont un certain nombre de sujets aussi d'attractivité et des profils dans leur emploi autour de ces trois cas d'usage Est-ce que je peux vous interrompre sur le troisième ? Oui ? Oui. Comment vous intégrer la dimension éthique qui n'est pas un caractère obligatoire en tant que tel mais c'est souhaitable qu'il nous devienne comment vous intégrer la dimension éthique de la mise en oeuvre de l'intelligence artificielle s'agissant de la sphère des usagers sachant que dans l'intelligence artificielle on entend qu'il y a des biais possibles il y a des peurs il y a de la confiance on parle d'intelligence artificielle sans confiance donc voilà trois cas d'usage et effectivement pour répondre directement à une question un certain nombre de chantiers structurants a mené autour et un des chantiers structurants ça a été effectivement la dimension éthique de rédiger une charte éthique une charte éthique pour une intelligence artificielle responsable cette charte éthique pose des principes pose des engagements pour lesquels on fonde l'ensemble de nos réalisations le premier engagement c'est évidemment au centre c'est à dire qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle qui va détourner l'expertise et l'expérience de l'être humain en particulier de nos conseillers dont ça refonte dans nos enfants puis on a effectivement la logique de comment dire d'équité de non-discrimination un certain nombre de composants qu'on a fait dans cette charte et on a mis une organisation autour de ça c'est un des premiers chantiers qu'on a mené l'organisation c'est effectivement d'utiliser l'ensemble de nos projets de risques d'analyse de risques éthiques et donc quand un projet se lance quand un cas des exceillants les équipes travaillent pour essayer d'identifier quel type de risques est-ce que l'achat que l'on a mis en place peut être peut être et les enjeux d'éthique peuvent être challengés donc au-delà de ça on a mis en place des comités de pilotage de l'éthique qui sont en charge de récolter ces résultats d'en discuter et puis d'en fixer les limites et puis on a mis en place depuis début de l'année on a mis un peu de temps pour l'installer un comité éthique externe indépendant qui nous aide à superviser toute cette démarche et qui donne des avis sur la façon dont on construit l'intelligence artificielle et la façon dont on opère cette surveillance de l'intelligence artificielle on a vraiment une réunion lundi prochain où on va poser au cœur de la table des experts donc indépendants le sujet de la non-discrimination et le sujet de l'équité en rapport au cas du test que l'on est en train de mettre en place pour demander un truc ça c'est un chantier après il y a un chantier un peu un peu de technique ne nuit pas et ça c'est un des chantiers mais un des chantiers fondamentaux puisque je vous l'ai dit pas d'intelligence artificielle sans confiance sans confiance des conseillers et sans confiance des usagers donc c'est extrêmement important de rendre visibles les actions formelles après il y a un certain nombre de chantiers structurants qui ont été de comprendre comment on utilise l'intelligence artificielle en situation de travail quelle organisation on met en place comment est-ce qu'on réunit l'ensemble des équipes comment est-ce que comment est-ce qu'on met une infrastructure qui soit une architecture qui soit ad hoc pour faire donc on a on a embrassé l'ensemble des sujets et il y a un sujet qui nous tient particulièrement à coeur que l'on a embrassé en même temps c'est comment est-ce que l'on va restituer tout ça à la sphère publique c'est-à-dire que tout ce que l'on est en train de construire et tout ce que l'on a construit renforce la capacité et affaire à renforcer la capacité de la sphère publique à utiliser ces résultats pour accélérer on a mis un certain temps on va faire gagner un certain temps à nos partenaires de la sphère publique et aux différents opérateurs c'est un désengagement qu'on a pris du FTP donc ça me semble assez vertueux alors saison 4 c'est la saison de l'installation on n'est pas devant nous on est devant nous on a encore 7, 8, 9 mois pour installer la fabrication de l'IA de façon systématique et de façon continue dans nos services alors l'idée c'est pas qu'il y ait de l'IA partout le sujet c'est pas de remplacer vos conseillers et c'est pas d'un ensemble automatisé mais c'est de trouver systématiquement quand on a une offre de service les leviers pour faire de l'intelligence artificielle et pour que cette intelligence artificielle renforce l'expertise des conseillers et accompagne les conseillers et accompagne les demandes de renvoi dans une relation qui va gagner en qualité en valeur ajoutée c'est ça notre objectif j'étais un peu long c'est parfait merci Michel webinaire dure deux heures merci Michel Mélisa une autre expérience de l'intelligence artificielle avec une place importante des territoires oui absolument est-ce qu'on m'entend à priori on m'entend bien donc effectivement absolument moi je suis donc Mélisa Virault je suis directrice du programme connaissance de territoire au sein de la poste du groupe la poste dans une unité d'affaires qui s'occupe de travailler autour des solutions sur l'efficacité territoriale donc comme vous l'avez évoqué notre objectif c'est vraiment de renforcer la capacité d'action et de décision locale de nos clients qui soient effectivement services publics ou entreprises dans leur capacité effectivement d'avoir de mettre à disposition des outils d'aide à la décision donc en mixant des solutions numériques et l'intervention humaine mais effectivement nous notre cœur du réacteur c'est la donnée territoriale l'idée c'est vraiment de pouvoir voir comment la poste humblement peut identifier les fractures territoriales et humblement de par son maillage territorial sa proposition de valeur différenciante pour nous c'est vraiment le fait qu'on a 74 000 facteurs qui signènent le territoire 6 jours sur 7 et qui sont en capacité effectivement d'avoir un oeil sur ce territoire et donc on veut mettre en place des outils numériques qui permettent effectivement aux décidiveurs locaux aux dirigeants à l'écosystème du service public de pouvoir prendre des décisions vraiment nourries par le terrain en fait l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir cette vision du terrain quasi en temps réel grâce effectivement à notre maillage territorial donc cette démarche là pour nous elle repose sur vraiment quatre piliers c'est de se dire comment on est en capacité de diagnostiquer les territoires comment on est en capacité de le monitorer donc réinterroger le territoire régulièrement de pouvoir analyser donc et restituer ces informations pour pouvoir avoir ces outils de la décision et derrière vraiment d'aller jusqu'à l'intervention quand on parle de réduction de fractures territoriales par exemple sur les fractures numériques l'idée c'est de voir comment on peut mieux adresser le territoire de telle façon effectivement à pouvoir réduire ces fractures numériques quand on parle de fractures démographiques c'est de pouvoir analyser le territoire et se dire localement effectivement il y a des mouvements il y a des prix migratoires qui s'opèrent et comment finalement on peut détecter venir auprès des personnes qui sont en fragilité éventuellement sur les territoires grâce à ce maillage territorial et à nos facteurs et tout ça effectivement c'est beaucoup d'humains on parle beaucoup d'humains mais ça ne peut se faire que si à un moment donné on y est l'intelligence artificielle pour moi l'intelligence artificielle est un outil vraiment un vecteur d'accélération dans notre capacité de connaître ce territoire cette connaissance du territoire elle s'opère pour moi sur toute une chaîne de valeur on a déjà la capacité effectivement d'avoir de la donnée donc aucune IA sans information et cette donnée territoriale on a plusieurs façons de l'appréhender soit effectivement c'est une information qui sont issues de bases de données qui sont existantes qui sont issues de l'open data qui sont issues de grands faiseurs du secteur privé qui peuvent effectivement nourrir ces informations-là et ça peut être aussi une capacité de collecte d'informations et nous on est vraiment dans cette dimension où on dit que la chaîne de valeur de la connaissance des territoires elle passe par la collecte d'informations via nos facteurs via des capteurs adossés à nos véhicules cette collecte d'informations elle doit être je dirais validée je pense qu'effectivement la data a une nécessité d'être vérifiée fiabilisée c'est effectivement la notion de qualité de données est essentielle puisque c'est le prérequis avant d'utiliser une IA et une fois qu'on a effectivement collecté ces informations qualifié ces informations effectivement on peut venir nourrir une intelligence artificielle qui vient finalement accélérer l'analyse territoriale qu'on peut offrir sur un cas d'usage précis parce que pareil l'intelligence artificielle pour moi effectivement vous l'aviez signifié il y en a plusieurs c'est-à-dire qu'en fait c'est un outil qui va venir creuser un cas d'usage beaucoup plus rapidement que ce qu'on pourrait faire effectivement manuellement on est vraiment sur une proposition de résolution de solutions complexes qui vient être nourrie par cette donnée donc nous effectivement il y a cette notion de diagnostic monitoring analyse avec l'aide de l'IA jusqu'à derrière la possibilité d'intervenir donc concrètement je prends des exemples effectivement de cas d'usage que nous on peut nourrir grâce à l'IA on a typiquement une filiale géoptiste qui s'occupe de travailler sur tout ce qui est diagnostique autour de l'audit de la voirie donc on met des caméras adossées au véhicule des facteurs et grâce effectivement à l'analyse d'image on est capable de détecter les tronçons de voie qui possèdent effectivement des chroniques de poules mais aussi des fissures qu'on appelle du faïençage et à partir effectivement de ces analyses d'image on va poser un diagnostic pour la collectivité ou pour le département en fonction des mythologies de voirie qu'on va pouvoir sillonner sur le territoire et on va permettre finalement au secteur public de savoir quand est-ce qu'il faut effectivement réparer sa voirie et commencer à travailler sur de l'optimisation budgétaire et sur la dépense publique c'est un cas d'usage comme on peut également travailler sur la qualité de l'air par des capteurs également sur les véhicules des facteurs on est en train de travailler sur tout ce qui est lié à la dépermission thermique des bâtiments donc pareil caméra thermique et grâce à l'analyse des images de ces caméras thermiques on va pouvoir poser un diagnostic de cette façon à identifier où est l'urgence on parle d'urgence urgence pour service public on l'a vu dans le contexte sanitaire qu'on a vécu et qu'on vit encore sur le territoire tout le monde ne va pas avoir la même urgence et quand on est en capacité effectivement d'identifier localement les besoins on va pouvoir prendre des décisions éclairées locales c'est à dire que quand on voit maintenant on est habitué à avoir ces cartes effectivement régionales départementales où on voit le taux d'incidence de la Covid sur les territoires on ne va pas forcément effectivement agir de la même façon si le taux est élevé ou si le taux est faible et je pense qu'à un moment donné ça a accéléré la situation sanitaire a accéléré effectivement cette vision là mais je pense sincèrement que ça c'est effectivement déclinable sur tous les sujets sur tous les enjeux territoires donc voilà pour moi l'intelligence artificielle fait partie de la chaîne de valeur et on doit s'en servir comme un outil et pour pouvoir opérer cette accélération sur les pénitoires il y a beaucoup dans les entreprises en fait je vois beaucoup de projets qui naissent finalement des process qui sont portés par les entreprises je pense que dans les prospectives qu'on peut dresser de l'avenir de l'open data ou de ses usages je pense qu'il y a une part qui fera qu'à un moment donné on fera une fusion entre les producteurs et les réutilisateurs de la donnée et je pense que l'enjeu un des enjeux pour les années qui viennent pour les nombreuses années qui viennent c'est la part du crowdsourcing dans sa capacité d'alimenter des bases données qui vont permettre d'interpréter la performance ou pas d'un process de delivery de services ou de produits quelle est la part des éléments que vous collectez des données de vos utilisateurs est-ce que vous les exploitez est-ce que dans les espaces que vous pouvez créer de médiation qui existe entre vos clients et vous-même la donnée qui est celle du témoignage client est réexploitée est-ce que c'est quelque chose qu'on envisage un jour sur la partie données nous effectivement on va être producteur de données mais j'ai une conviction c'est qu'effectivement en fait on n'est pas les seuls à détenir et à produire de la donnée loin de là les territoires en produisent les partenaires des autres entreprises en produisent on en a en open data et donc effectivement dans cette richesse multisource finalement d'informations qu'on va pouvoir vraiment avoir une vue 360 de la situation et donc il faut aller exploiter toutes ces richesses là typiquement nous on a mis en place on a sorti une plateforme qui s'appelle géo-intelligence des territoires qui est une plateforme cartographique sur laquelle on peut importer des données externes donc actuellement à destination des collectivités donc les collectivités peuvent importer leurs propres données peuvent venir récupérer des informations effectivement que nous on va pouvoir collecter ou mettre à disposition qui sont soit brutes soit déjà agrégées en indicateurs et sont en capacité aussi de pouvoir on y intègre également des données partenaires et on pense qu'effectivement c'est cette animation de l'écosystème de la donnée territoriale qui va venir nourrir l'intelligence collective et les prises de décisions on n'est pas du tout à se dire qu'on va avoir la bonne solution mais bien au contraire de se dire on est un acteur on a mental parce qu'effectivement on est capable de pouvoir s'y metter un toit mais effectivement on va aller chercher l'actif de chacun pour aller nous merci pour ce partage expérience Dominique rencontre des problèmes de connexion mais on lui donnera la parole dès que le problème sera résolu on l'espère vite pour les services publics qui sont encore aux prémices de la réflexion qui ne se sont pas encore lancés sur le sujet peut-être les défis auxquels vous avez été confrontés la façon dont vous les avez contournés travaillés et finalement le pouvoir transformant que vous avez constaté pour vos organisations respectives et pour la politique publique que vous servez Amélisa si vous voulez continuer avec plaisir alors je pense qu'effectivement si on voit un petit peu l'extreint qu'on peut rencontrer au fur et à mesure ou en tout cas les points clés derrière tout ça je pense qu'on a eu un premier constat on a écrit un livre blanc sur la donnée comment la donnée peut aider effectivement à mieux servir les politiques publiques et on s'aperçoit quand même qu'il y a un constat qui semble quand même assez partagé et que j'ai pu retrouver effectivement sur l'émission de monsieur Bottorel c'est effectivement qu'il y a une acculturation quand même à un moment donné de l'utilisation de la donnée et de la façon dont on peut l'exploiter auprès du service public donc on a une première étape qui me semble assez fondamentale c'est de communiquer communiquer énormément sur voilà c'est quoi l'intelligence artificielle ça fait on l'a évoqué avant effectivement cette table ronde on vit dans un monde où on a beaucoup de buzzwords on a eu toute la phase où on a parlé du big data il fallait tout mettre dans le data lake ensuite effectivement on s'est dit on a l'IA mais en fait c'est juste une évolution technologique qui s'est opérée ces dernières années faire du descriptif travailler de la donnée c'est quelque chose qu'on fait depuis depuis toujours enfin moi j'ai une formation scientifique et je faisais déjà des images il y a de ça à temps sauf qu'effectivement on a une évolution technologique qui nous permet d'être beaucoup plus rapide dans la façon dont on va traiter ces informations-là et je pense qu'effectivement il faut remettre un petit peu de bon sens et d'aspect pratique sur ces sujets-là en redéfinissant vraiment ce qu'est une IA comment on va travailler l'IA comment effectivement on change de technologie finalement de se dire on ne passe plus forcément que sur du descriptif mais là on va aller effectivement sur quelque chose des algorithmes apprenants et donc qui dit algorithme apprenant dit qu'effectivement on va devoir nourrir ces algorithmes-là on n'est plus le descriptif ça va être notre partie diagnostique on va dire voilà ce qui se passe l'IA va nous permettre d'aller jusqu'à effectivement l'anticipation du prédictif et donc ça effectivement ça s'apprend ça se communique auprès effectivement des différents acteurs qui vont pouvoir se saisir ces informations l'enjeu d'acculturation est fort parce que derrière ça va nous permettre d'ouvrir la porte à l'autonomie et je pense fondamentalement que l'IA en tout cas l'utilisation de la data et avec une composante l'IA va permettre effectivement à ceux qui vont pouvoir l'exploiter d'être beaucoup plus autonomes et plus rapidement dans leur prise de décision et je pense qu'effectivement il y a un accompagnement fort à mettre en place là-dessus l'autre frein que je vois qui est fondamental c'est que comme on est sur des algorithmes apprenants si ce qu'on donne en entrée de ces algorithmes n'est pas qualifié n'est pas monitoré en termes de qualité régulièrement effectivement on peut se retrouver avec des biais et se retrouver effectivement avec une confiance aveugle avec ce qui va nous sortir de la machine et potentiellement effectivement nous faire prendre de mauvaises décisions donc il y a un prérequis qui me paraît fondamental c'est la donnée la qualité de la donnée et s'assurer effectivement qu'on mette à disposition une information fiable et que derrière le résultat attendu est quand même régulièrement challengé et vérifié sur le terrain je pense que voilà on est sur des outils sur des moyens ça ne remplacera pas l'intelligence humaine et effectivement il faut cumuler les deux pour pouvoir avoir quelque chose de très efficace et les gains ? les gains c'est une accélération folle c'est une capacité effectivement à pouvoir aller beaucoup plus vite et avoir une information beaucoup plus précise sur un sujet très complexe rapidement donc en fait on est vraiment sur sur la notion d'efficience je pense que j'aime bien faire ce terme d'efficience pareil chez Pôle emploi Michel ? il y a déjà énormément de choses qui ont été dites j'ai essayé de prendre un accent un peu différent vous avez compris que le programme qu'on a mis en place c'était un programme pour affronter tous les défis puisque il y a un premier constat qui était à la fois un frein et à la fois une gourmandise c'est que personne ne sait ce que c'est que l'intelligence artificielle ça c'est le premier point par certains experts et qui ont une interprétation de l'intelligence artificielle qui est certainement très juste mais ça va d'une règle de droit à des choses beaucoup plus complexes dans l'univers que l'on connait donc ça c'est pour moi c'était un premier défi c'est de bien positionner l'intelligence artificielle où elle doit être positionnée alors c'est quelque part entre la baguette magique et le modèle statistique standard là vous avez vous avez toute une ère où on peut parler d'intelligence artificielle ou pas donc ça je pense que c'est on a mis beaucoup de temps à enlever la baguette magique et on s'est lancé dans la baguette magique c'est à dire on s'est dit en quelques mois vous allez voir ce que vous allez voir on va faire des accorites puis ça va marcher on s'est aperçu que faire des accorites ça ne suffit pas qu'il faut embarquer une grande partie de la compétence de l'entreprise qu'il faut embarquer une grande partie des métiers qu'il faut penser la solution qu'il faut avoir les moyens d'infrastructure etc. donc le mot algorithme est un des composants d'une myriade de sujets qu'il faut savoir orchestrer et là on a un vrai défi donc c'est un premier sujet et je pense que c'est important quand on rentre en intelligence artificielle c'est de bien comprendre à quoi ça sert et donc bien en comprendre les limites alors les limites reculent tous les jours et les limites sont challengées en permanence le deuxième aspect sur lequel j'attirais un peu l'attention qui n'est pas la technologie qui est l'homme c'est un sujet qui est extrêmement nouveau sur toutes les dimensions ou alors on dit autrement qu'on peut rendre nouveau sur toutes les dimensions il y a une matière nouvelle qui est la data je suis assez d'accord avec vous la data ça fait on a toujours fait mais aujourd'hui le malaxage la structuration la réflexion autour de la data est vécu comme un sujet extrêmement nouveau les entreprises certaines la nôtre aussi redécouvrent le potentiel de sa data sortir les datas du frigo mais c'est vrai le potentiel de la data même si elle est là ne s'exprime pas forcément dans la façon dont on va travailler donc ça c'est une matière nouvelle à qui appartient la donnée qui est habilité à la manipuler qui est habilité et on voit bien que les frontières bougent entre des métiers d'experts et puis des métiers du quotidien la donnée celui qui la connaît c'est celui qui l'a produit mais c'est aussi celui qui l'a conçu donc on a des vraies questions en termes de méthodes en termes d'approche en termes de coopération des acteurs il y a un vrai travail de compréhension de comment est-ce qu'on construit une intelligence artificielle en mettant en synergie des métiers des statisticiens des data scientists des techniciens des programmeurs des développeurs etc. mais aussi des conseillers mais aussi l'ensemble de la chaîne et cette matière-là cette matière qui est plus en humaine qui est la coopération et qui est la compréhension de comment est-ce qu'on construit un processus qui est un processus qui apporte de la valeur ensemble du fait que la matière est nouvelle et qu'elle est floue ça peut être une difficulté là aussi on a mis beaucoup de temps à poser des principes méthodologiques des principes des principes de structuration on a mis en place un concept qui est l'installation d'une usine ça n'a rien d'une usine il n'y a pas de machine etc. il y a simplement des hommes et des femmes qui travaillent entre eux qui construisent des systèmes qui innovent qui recherchent et qui se rentrent dans une chaîne de transformation ce concept-là le fait de l'avoir mis en place a généré une énergie complètement nouvelle dans la construction des solutions et je pense que c'est un savoir-faire qu'il faut acquérir les solutions elles-mêmes c'est même pas le sujet c'est le faire de l'IA tels qu'on les fait aujourd'hui les algorithmes existent ils sont mis en open source et on peut se départager etc. c'est la construction humaine autour de l'IA qui est le plus grand du fier à mon sens Si on prend un tout petit peu de recul par rapport à vos expériences respectives et sans faire de l'administration ou de la fiction mais si le service public prend pas ou mal le virage de l'IA qu'est-ce qu'il risque et selon vous est-ce qu'il y a urgence ? Mélisa ? Alors moi je pense qu'il y a urgence enfin si on prend pas le virage de l'IA effectivement on va prendre beaucoup plus de temps on va peut-être aller moins loin dans la façon dont on va pouvoir analyser les cas d'usage que l'on souhaite et je pense qu'effectivement on vit dans un monde où à un moment donné en fait les chiffres sont de plus en plus courts on a eu cet été la restitution du rapport GIEC qui est quand même pas franchement très optimiste et qui nous montre que justement on a une urgence à un moment donné de traiter nos grandes transitions de savoir effectivement je repars sur de la donnée territoriale mais effectivement la transition environnementale la façon dont le climat va évoluer la façon dont les populations vont peut-être potentiellement bouger la façon dont on va pouvoir les accueillir je pense qu'effectivement il y a une urgence à agir et cette action elle est forcément liée à une décision et qu'on va pouvoir mesurer avec des prises de décision qu'il faudra mesurer et voilà et l'intelligence artificielle est une composante qui va nous permettre de pouvoir analyser plus rapidement de pouvoir agir plus rapidement de pouvoir mesurer nos prises de décision pour voir si on se plante ou pas et en fait c'est ça aussi c'est de se dire on va apprendre en marchant et donc il faut qu'on ait des garde-fous et qu'on puisse mesurer à chaque fois l'action qui a été prise enfin la décision qui a été prise et voir si effectivement elle a du sens ou pas et si on va dans le bon sens donc je pense qu'effectivement si on ne prend pas ce virage là on va on va perdre du temps et surtout on risque effectivement de ne pas forcément prendre les bonnes décisions ou en tout cas de ne pas voir à un moment donné si on prend les mauvaises l'urgence l'urgence dépassée peut-être moi je je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a une véritable urgence au sein du service public mais que cette urgence est double on a une urgence pour le service public et on a une urgence de la position de l'État dans la facilitation de l'accès à l'IA à l'économie on a cette double urgence pourquoi ? parce que sur le je pense que le service que l'on rend entre les différents acteurs du service public risque d'être extrêmement modifié par l'émergence de l'IA vous avez beaucoup parlé de chaînes de valeur mais évident que les potentialités liées à l'intelligence artificielle et à la donnée vont certainement avoir une action extrêmement modifiante sur les chaînes de valeur sur qui détient la valeur qui la distribue qui la construit et ce ne sera pas forcément des acteurs du service public mais ce sera le service public en synergie avec un certain nombre d'acteurs privés et peut-être que le rôle du service public c'est peut-être de mettre à disposition de la donnée pour que des acteurs privés s'expriment et expriment du service au travers de cette donnée que je parle un peu librement mais je pense qu'il y a une modification assez profonde une forme de plateforme mais pas de plateforme au sens informatique au sens data de plateforme au sens structuration du service pour apporter le plus de services possibles ça c'est le premier aspect mais monsieur le député je pense que votre votre action a été relativement fructueuse parce qu'il y a une prise de conscience assez importante on travaille sur les trajectoires IA au niveau de l'État prise de conscience assez importante sur le fait de dire un il faut se lancer dans ces actions là il faut les structurer et il faut aussi les mutualiser parce que si chacun fait de l'IA de son côté on n'est plus sur cette logique de partage on n'est plus sur cette logique d'accélération je le dis encore une fois parce que ça me semble important ce que l'on a accumulé pendant trois ans à Pôle emploi est disponible pour chaque acteur du service public et je pense qu'on peut faire gagner du temps et c'est un peu la démarche que l'on a au niveau du MTE sur le sujet qui apparaîtront dans la stratégie stratégie IA mais le deuxième aspect c'est comment on fait pour que le tissu économique s'empare de l'intelligence artificielle je pense que les investissements que fait la France d'Europe sur l'IA aujourd'hui ne peuvent pas être comparés aux investissements colossaux qui se font ailleurs donc je pense qu'en termes d'investissement même au sein du secteur privé on est en retard sur la prise en compte de l'intelligence artificielle en tant qu'accélération il faut beaucoup de moyens il faut beaucoup de moyens pour faire de l'intelligence artificielle l'État a sans doute un rôle à jouer peut-être pas dans la mise à disposition de moyens encore que avec les fonds de transformation il y a des moyens qui sont mis à disposition mais au moins pour faire prendre conscience que même une TPE si elle a les moyens d'accéder à l'IA peut augmenter sa capacité économique et peut augmenter sa capacité d'action on en parlait tout à l'heure la connaissance de ses clients la connaissance de son marché le positionnement de son produit etc. les grandes entreprises ont sans doute des moyens le tissu des moyens d'entreprise des petites entreprises la vraie question un point d'interrogation qui m'habite c'est de dire comment est-ce que l'on peut remonter un service public de l'IA mais comment est-ce que l'on peut à un moment donné réfléchir à des communautés de moyens il y a des universités qui réfléchissent il y a des universités qui sont intégrées et qui offrent du service au TPE au PME sur la construction de solutions à l'IA etc. en tout cas il y a un mouvement et ce mouvement là je pense qu'il est urgent parce que sinon je pense qu'une partie du tissu économique va être écartée de la valeur par ceux qui sont en capacité de faire de l'intelligence Merci Michel pour un service public de l'IA ça pourrait faire l'objet d'un prochain rapport je vous laisse peut-être nous dire ce que ces propos vous inspirent et conclure cette table ronde Écoutez beaucoup de choses mais je vais rebondir sur les dernières interventions et notamment sur la conclusion autour du thème qui nous réunit aujourd'hui intelligence artificielle une urgence de service public on aurait pu décliner une urgence pour le service public On s'est posé parmi les freins qu'on a pu identifier vous l'avez déjà mentionné les uns les autres il y a le frein culturel ce que je veux dire par là c'est que le sujet de l'acceptabilité ou de la diffusion de l'intelligence artificielle que ce soit sur les sphères économiques privées ou publiques elles ne dépendent pas tant de sa capacité à investir en l'infrastructure le sujet de la souveraineté ou l'autonomie stratégique est clé dans la matière je pense que là le levier du financement et de sa capacité à faire énerver le système conseil européen est tout à fait clé et de la raison de pointer les retards qui ont pu être pris à ces endroits mais est-ce qu'on a encore des matchs rattrapables c'est un autre débat la question c'est de voir est-ce que ces outils demain seront utilisés et qu'ils seront bien utilisés et qu'ils sont indispensables et qu'ils seront efficaces je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure moi je fais partie d'une circonscription littorale la plus belle circonscription de France qui va de Saint-Michel-en-Grève à Port-Dic passant par Péros-Guerrec Bréa etc donc on n'est pas insensible au risque de la montée des eaux même si on a l'habitude deux fois par jour de pouvoir monter et se retirer mais avec des conséquences qui sont importantes en matière de logement en matière d'aménagement du territoire et pour sûr l'intelligence artificielle dans ce qu'elle peut apporter de la précision en termes de prédictivité est tout à fait clé dans les décisions publiques qui sont prises aujourd'hui parce qu'on sait qu'il y a toujours de l'inertie parce que c'est aussi le rôle du politique que de prévoir et que donc c'est pas insensé de la part de maire de conseiller départemental de conseiller régionaux de prendre des options aujourd'hui sont-ils suffisamment éclairées par rapport aux évolutions possibles et ce que l'intelligence artificielle pourrait leur apporter en matière de prédictivité je ne suis pas tout à fait je ne suis pas tout à fait sur la faute de personne mais si on ne met pas l'intelligence artificielle dans les collectivités ou dans l'État c'est-à-dire que si on n'a pas des compétences on aura à peu près la même problématique qu'on a eue sur la data que finalement vous avez un personnel public et politique assez éloigné sur des sujets qui ne sont pas si geeks que ça qui sont assez accessibles qui nécessitent un peu de rupture intellectuelle sur le fait que je détiens l'information et donc je suis dans le pouvoir ça nécessite d'avoir une approche un peu plus commune bon je reviens sur le sujet du en commun et probablement que la nécessité d'avoir à minima un vernis sur ce que sont les risques les potentiels ou les avantages d'intelligence artificielle me paraissent tout à fait nécessaires dans la formation des élus demain et bien évidemment dans la présence des fonctionnaires et des agents des agents territoriaux je pense qu'on a un vrai levier culturel la technologie suivra d'où elle vient c'est vrai qu'elle soit franco-européenne bien évidemment mais on ne peut pas tourner le dos à ceux qui sont des acteurs majeurs aujourd'hui et qui sont qui ont des sujets qui font qui peuvent être utiles mais moi je ne suis pas du tout dans une logique où pour que l'Europe fonctionne il faudrait bannir la Chine ou bannir les Etats-Unis peut-être un bannir un peu plus que l'autre mais c'est un autre débat en tout cas il y a des gens plus fréquentables que d'autres ou qui donnent des gages plus intéressants que d'autres sur leur capacité à pouvoir être transparent et en même temps de bons partenaires je ferme cette parenthèse ça veut dire que demain il faudra de nouveau compter avec des majors des entreprises qui sont probablement américaines et qui détiennent un certain nombre de savoirs si on attend dans une forme de compétition quasi perdue d'avance alors qu'il y a des matchs à jouer sur des technologies qui sont ouvertes on peut parler du edge computing je préfère aller jouer les matchs qui ne sont pas joués que d'essayer de tenter de regagner des matchs qu'on a déjà perdus si on se dit qu'on fera de l'intelligence artificielle le jour où on aura fait émerger un écosystème qui sera en capacité de rivaliser avec des gens dont la première entreprise en termes de capitalisation boursière représente tout le CAC 40 je te souhaite bon courage à celui qui pense qu'un jour ça va arriver donc il y a d'autres chemins employés mais ça passera de mon point de vue de manière incontournable par le fait qu'on ait une forme d'acculturation dans l'ensemble des sphères et qu'il n'y ait pas le sphère du privé qui dise vous êtes la sphère publique et les gars ça serait bien de passer à l'IA on met quelques options avec des niches fiscales d'encouragement pour qu'il y ait un peu de l'IA à déployer on aura à peu près les mêmes résultats que quand on a fait des encouragements avec des niches fiscales ce n'est que de l'effet d'aubaine donc ça veut dire qu'il faut avoir des logiques plus comment dire plus intrusives et plus incitatives encore mais surtout plus pérennes dans les impacts qu'elles ont des transformations à l'offre de la puissance publique et en même temps du privé ça ça reste bien à construire même si je dois reconnaître que depuis quelques mois quelques années des initiatives ont été prises dans la matière sur l'enseignement la recherche où ça concourt évidemment à avoir de la disponibilité en matière de compétences et cette disponibilité en matière de compétences elle doit pouvoir demain être au service pourquoi pas de la puissance publique ou des acteurs du privé pardon pour cette réponse un peu longue et puis je n'ai même pas regardé les quelques dizaines de participants qui nous regardent depuis cette caméra je me perçois qu'on se regarde entre nous ou les auditeurs je vous regarde j'espère qu'il y a plus de dix j'ai dit quelques dizaines c'est ça ? c'est ça je peux vous mettre quelques centaines bon merci beaucoup ce premier atelier de la transformation publique touche à sa fin on essaiera d'organiser une session BIS avec Dominique Pont et avec vous si vous acceptez de revenir pour discuter de ce passionnant sujet j'espère qu'il vous aura donné matière à réflexion et envie de participer aux prochains ateliers encore vraiment merci à tous les intervenants d'avoir accepté de témoigner merci à tous ceux qui nous ont écoutés à bientôt j'espère que vous avez à bientôt j'espère que vous avez à bientôt j'espère que vous avez